Est-ce révélateur de l'esprit en marche ? La nouvelle équipe a d'abord reçu la presse de manière informelle sur le rebord de la Seine. 11 militants bénévoles avec seulement deux femmes, mais c'est l'une d'elles, Christelle Gardette, qui est la référente départementale. Conseillère principale d'éducation dans un lycée de Bergerac, elle multiplie en ce moment les réunions avec les 1900 marcheurs revendiqués en Dordogne et les autres aussi. Quand on va voir les gens qui ne sont pas adhérents en marche, il y a toujours ce besoin d'avoir à proposer, d'être entendu, d'être écouté. Et nous, si on a une dominante, ce sera celle-ci, de relayer cette parole-là et de pouvoir en faire une vraie force de proposition. Pour ce premier meeting post-présidentiel, ce sont les élus surtout qui ont monopolisé le micro. Trois députés et un sénateur quand même. Dans cet exercice, Jacqueline Dubois s'en est le mieux sorti, déclenchant quelques applaudissements à propos de la déviation de Bénac, pour le plus grand plaisir du président de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, présent dans la salle. C'est un mouvement que je souhaite de tout mon cœur depuis plus de 30 ans. Je vois qu'il faut 30 ans, comme quoi le balancier revient tranquillotement vers la raison. La raison, c'est-à-dire ? La raison, c'est-à-dire qu'il faut écouter le citoyen, ce qu'on n'a jamais fait. Autre spectateur d'importance de cette réunion en marche, Jérôme Perra, le maire LR de Laroque-Gajac, candidat malheureux aux législatives face à Jacqueline Dubois. Encore elle. Il y a très longtemps que dans mon camp politique, je plaide pour des rapprochements, qu'on cesse les guerres civiles, les guerres de tranchées. Et je trouve que ces gens ont cette attitude-là. C'est très important. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui, les Périgrondins comme les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se parler entre nous. On n'est pas forcément d'accord sur tout. Ça, c'est humain et c'est bien normal. Mais au moins, on a le droit de l'exprimer. Nouvelle venue en politique, Isabelle appartient au comité de Périgueux. Car si le mouvement macroniste intéresse les élus, il attire d'abord des néophytes.